Musique On est au CES 2014, près du stand ZTE qui est juste derrière moi et on vient de découvrir la marque Nubia. On avait pu apercevoir les appareils lors d'un précédent salon. La marque Nubia, c'est une marque qui sera lancée en France au courant du premier semestre 2014 et la marque Nubia nous prépare deux téléphones. Le premier, c'est le Nubia 5S et comme vous allez le voir, les caractéristiques sont plutôt haut de gamme. On a un écran 5 pouces 1080p avec un capteur 13 mégapixels qui est conçu par Minolta avec une version 2. Il est capable d'enregistrer des vidéos jusqu'en 4K et il est capable aussi d'enregistrer des vidéos en 720p HD à 120 fps ce qui lui permet de faire du slow motion comme sur l'iPhone 5S. A l'avant, on a un capteur 5 mégapixels pour faire du selfie. Pour le reste, comme vous pouvez le voir, le téléphone est tout en plastique avec une finition très correcte. La connectique, c'est du micro USB. On a également un slot micro SD. Il sera vendu en 32 et 64 Go d'espace disque. On pourra donc étendre la mémoire grâce à la carte micro SD. On a un port infrarouge qui permet de transformer le Nubia 5S en télécommande universelle. Et donc le flash LED, bien sûr, pour le capteur photo. Il est propulsé par du Snapdragon S800. La première version sera seulement compatible H+, 21 Mbps. Mais Nubia travaille déjà sur un second modèle qui sera compatible 4G avec les fréquences et bandes de fréquences françaises. L'interface, c'est une interface, c'est une version, une interface qui ressemble aux interfaces chinoises qu'on peut trouver sur Xiaomi et aussi chez Huawei avec beaucoup d'options. Une des options les plus intéressantes que j'ai pu voir, c'est dans le mode photo. Elle est assez unique. On a un mode manuel très avancé qui permet d'avoir une incidence directement sur la balance des blancs afin de choisir la couleur qui sera prédominante dans la photo. Il y a nombreuses options. On montrera plus en détail en vidéo. L'interface est très complète. De toute façon, rien ne vous empêche de changer l'interface et de choisir une interface sur le Google Play. On a un autre modèle que j'ai dans la poche. C'est le 5S mini qui, contrairement au Nubia 5, a un écran un peu plus petit, 4,7 pouces. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment borderless. Donc un téléphone qui est très pratique à prendre en main. Écran 4,7 pouces, définition HD contre du Full HD sur l'autre écran. On retrouve une caméra frontale à 5 mégapixels. On a derrière un capteur arrière de 13 mégapixels qui est également fabriqué par Minolta mais qui est une ouverture 2 au lieu de 2. Une ouverture 2 au lieu de 2. Il ne filme pas en 4K mais simplement en 1080p. Il y a également le flash LED. Nubia a dû enlever le slot micro SD parce que c'est un téléphone qui est très compact. Comme vous pouvez le voir, il fait seulement 7,6 mm d'épaisseur comme le Nubia 5S. Il sera également, il sera pour le coup, propulsé par du Snapdragon 600 donc à une puce quadruplocker qui est celle qui précède seulement la S800. Donc c'est des performances qui sont très bonnes. C'est le processeur qu'on retrouve sur le HTC One pour information qui était le flagship de HTC l'année dernière. Et donc on retrouve la même interface que sur le Nubia 5S. Pour résumer, Nubia c'est une nouvelle marque qui débarque en France. Ils vont commercialiser deux téléphones. C'est le Nubia 5S et le Nubia 5S Mini. 5 pouces, 4,7 pouces. S800, S600. Ils sont compatibles H+, dans un premier temps. Une seconde version arrivera avec de l'A4G disponible chez leurs vendeurs français, hors opérateur. Courant du premier semestre. On devrait pouvoir les avoir très vite à la rédac pour pouvoir les tester pour voir si l'intégration est nickel. Parce que pour le moment, les premières impressions sont très bonnes. On a le capteur Minolta en particulier sur le Nubia 5S qui donne très envie. Il y a l'impression qu'ils ont fait un gros effort sur le mode manuel, entre autres. Et on va voir aussi ce que donne la 4K pour voir si c'est vraiment de la vraie 4K. Et pour le reste, les specs donnent très envie. Et les designs très fins, 7,6 mm. Pareil, ça donne très envie. Bon voilà. Ils seront disponibles en plusieurs coloris. C'est aussi une particularité. J'ai vu un coloris bleu qui donne vraiment envie, qui nous fait penser à l'A5C. Donc on trouve un peu la même stratégie pour avoir une différenciation par la couleur. Et c'est une marque qui a finalement, à première vue, peu de défauts, mis à part l'absence de 4G sur les premiers modèles.